Musique Bonjour à tous et bienvenue sur l'écran d'accueil de NBA 2K17, le prélude, c'est écrit en haut de l'écran, on ne peut pas se tromper, un jeu développé par Visual Concepts, édité par 2K Sports, qui sortira le 20 septembre 2016, c'est NBA 2K17 qui sortira cette date là, ici on est dans son voyons voir. Et oui, bonjour à tous et bienvenue dans le voyons voir, tout simplement, NBA 2K17, ça s'appelle le prélude, parce que c'est un espèce de mode, en fait on va le dire tout de suite, c'est un mode qui ne sera pas disponible dans le jeu final, tout simplement parce que ça concerne le mode mon joueur, et ça va permettre en fait d'avoir une meilleure position dans le draft, d'avoir un joueur en fait déjà fait pour le jeu final, et donc c'est un mode très important si vous avez prévu acheter le jeu et jouer à mon joueur sur la version NBA 2K17. Voilà, c'est d'ailleurs qu'on peut déjà créer son joueur, là vous avez vu le joueur que j'ai créé, et pouvoir faire quelques premiers matchs, je vais vous montrer ça tout de suite, on peut aussi avoir, avec 2KU en fait c'est un mode didacticiel pour apprendre le jeu, et là on a un match 5 contre 5, mais on abandonne l'idée d'une démo classique, où on nous file 2-3 équipes et on peut faire un match vite fait, là non, en effet c'est une démo orientée complètement sur le mode My Player, bon joueur, d'ailleurs je le dis tout de suite, je ne suis pas spécialement un joueur de mon joueur, selon les éditions en fait, je le fais et je ne le fais pas, l'année dernière par exemple je n'avais pas du tout joué à ce mode de jeu-là, alors je suis un gros joueur de NBA 2K, pour autant, mais donc là voilà, c'est uniquement centré sur ce mode mon joueur, on peut créer son joueur, je vous ai montré le joueur que j'ai créé, je ne l'ai pas fait pour qu'il soit ressemblant à quelqu'un que je connaisse ou à moi ou quoi que ce soit, j'ai juste fait parce que je me suis marré, un créateur d'ailleurs très complet, c'est le créateur de base du jeu, et si vous êtes joueur de NBA 2K et du mode My Player, d'ailleurs, ce mode est important, et va avoir son importance dans le jeu, parce qu'il vous permet de réaliser 4 matchs universitaires, des matchs que vous ne pouvez faire qu'une seule fois, là au moment de cette démo, j'en ai réalisé 2, donc c'est ici le 3ème match réalisé, avec votre joueur, et en fonction de vos performances avec votre joueur sur ce mode prélude, ça va conditionner, en effet tu l'as dit tout à l'heure, le classement de draft et ce genre de choses-là, de votre joueur en mode mon joueur, dans le jeu final. Donc si vous êtes fan de NBA 2K et du mode mon joueur spécialement, je vous conseillerais que trop bien d'aller y faire un tour quand même sur ce mode. Oui d'ailleurs c'est très étonnant, puisqu'on nous a annoncé clairement que le mode ne serait pas disponible dans le jeu final, donc ça c'est vraiment étonnant, c'est-à-dire que c'est quand même un mode qui a son importance pour le draft, pour son joueur, et le jeu ne contiendra pas ça, alors c'est assez étonnant, je pense qu'ils mettront une grosse annonce en disant faites le prélude avant le jeu, enfin avant de faire mon joueur, mais c'est... Toutefois ce prélude n'est pas du tout obligatoire, c'est-à-dire que si vous ne le faites pas et que vous créez un joueur dans le mode mon joueur, traditionnellement dans NBA 2K, et bien vous commencerez votre partie de base en fait, voilà, à la draft, en disant j'arrive au milieu de la draft, et vous serez sélectionné en fait en milieu de premier tour, certainement comme traditionnellement, là ce mode prélude ça peut permettre d'orienter un petit peu la draft, voilà, ça n'est que 4 matchs, enfin ça ne sont que 4 matchs, donc ça va, c'est pas non plus énorme ce qu'il y a dedans. Donc ce qu'on a pu voir en fait sur ce mode justement mon joueur, c'est que c'est toujours scénarisé, c'est-à-dire que là c'est fait par je ne sais plus qui... J'ai pas le nom... Je ne sais plus, tu me l'as dit. Alors je ne connais pas le nom, mais c'est le réalisateur du film Creed, qui est sorti récemment au cinéma sur la boxe avec Sylvester Stallone et Michael B. Jordan, Michael B. Jordan qu'on retrouve, donc l'acteur, qu'on retrouve dans un des rôles principaux de ce mode My Player, parce que voilà, le mode est de nouveau scénarisé, l'année dernière c'était Spike Lee qui s'en était chargé, ça avait plus ou moins plu, moi personnellement par exemple, c'est ce qui avait fait que je n'avais pas été dedans, j'avais dit bon, non, c'est pas mon délire, c'est pas mon truc. Et voilà, c'est à nouveau le cas. Et ça, voilà, c'est quand même une information importante, alors la scénarisation change par rapport à l'année dernière, on ne va pas nous raconter la même histoire, mais on nous raconte une histoire. Et donc notamment le personnage que vous créez là, de base en fait on vous dit, alors j'ai pu choisir par exemple l'université dans laquelle j'ai envoyé mon personnage, mais après ça ne change finalement pas grand chose, on vous dit juste, bah oui t'es dans telle université, bah très bien, et bah tu vas faire quand même les quatre mêmes matchs en fait, là-dessus il n'y a pas de, ça ne change rien du tout. C'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'en fait c'est un scénario qui est très orienté, et donc évidemment c'est pas réellement mon joueur, c'est le joueur du jeu, mais avec la tête que t'as bien voulu lui mettre, c'est un peu ça. C'est exactement ça. Et donc c'est quand même un enseignement un peu important, parce que vu que c'est très tourné sur le mode My Player, encore une fois je le répète, je ne suis pas un grand grand fan du mode mon joueur, hop, oui voilà, passe décisive. Donc moi ça me touche moyennement, et en fait quand je vois ça, ça me touche encore moins, parce que, bah super vous me racontez une histoire, mais moi je n'avais pas envie forcément de faire ce type de basketeur là, parce qu'en fait on se retrouve avec forcément un basketeur en mode à la cool, en mode t'inquiète, tu vas voir, je vais éclater tout le monde, et voilà. Bon, c'est un peu dommage. Malgré tout, sur ce mode My Player, on apprend quand même deux trois petites choses sur le gameplay, avant de passer à l'autre point. Et ça c'est plutôt intéressant, lorsqu'on crée son joueur, donc on crée le... Hop, non il tire pas le vent lui. On crée évidemment le physique de notre joueur, tout va bien, on lui donne une tête, on lui donne, voilà. On choisit son poste, par exemple j'ai choisi un arrière, bon très bien, et ensuite on peut choisir, et ça c'est plutôt intéressant, et il faudra voir comment est-ce que c'est géré après dans le jeu, mais un type de joueur par rapport au poste qu'on occupe, c'est-à-dire que moi par exemple, j'ai dit, je suis un arrière plutôt qui va se créer des tirs, je crois, mais j'aurais très bien pu être un arrière meneur, ou un arrière agressif, voilà. Si vous connaissez le basket, ces choses-là, ça va vous dire des choses. Est-ce que je suis un hélié fort, par exemple, plutôt sous la raquette, ou plutôt partir en extérieur ? Est-ce que je suis un meneur à la passe, un meneur au scoring, ou ce genre de choses-là ? Et donc, très clairement, on va pouvoir, même avec des postes différents, c'est-à-dire que je dis, bon ben voilà, en fait moi je vais être un arrière, mais je ne vais pas être n'importe quel arrière, je vais être un arrière de type Michael Jordan, ou de type Clay Thompson, par exemple, qui sont deux joueurs qui sont arrière, mais qui n'ont pas du tout le même type de jeu, ben voilà, là on peut faire ça, et c'est la nouveauté majeure au niveau du gameplay, sur ce mode My Player, qui du coup va conditionner vos stats, évidemment, et notamment, qui vont aussi être conditionnés par votre physique, c'est-à-dire que si, par exemple, vous prenez un joueur plutôt petit, c'est ce que je me suis fait, un joueur petit, et pas très épais, il va être très rapide, mais du coup avoir moins de force, alors si vous avez pris un joueur qui doit être, ben voilà, il va falloir gérer tout ça, et je trouve que c'est plutôt intéressant, après le problème, enfin entre guillemets, la contrepartie, c'est que, ben dans le mode scénarisé, ça ne change pas grand-chose, vous allez toujours rencontrer les mêmes personnes qui vont toujours vous dire, ouais vas-y, fais ton truc et joue ton truc, je trouve que du coup, on perd un petit peu quand même, voilà, on perd en rendu dedans, on perd en ambiance. Il devrait proposer deux modes, le mode scénarisé, et un mode bon joueur, complètement, où tu fais ce que tu veux, c'est un petit peu ça. Après, est-ce que le mode scénarisé va être extrêmement prenant ou pas ? Voilà, aucune idée. Oui, ça peut être une excellente histoire, et un truc un peu à la qualité du film Creed, ou ce genre de choses, donc après ça peut être pas mal, mais je pense que c'est pas du tout fait pour tous les joueurs, et voilà, c'est un petit peu dommage. Le troisième point qu'on a vu durant cette démo, c'est tout simplement en fait que, au niveau gameplay ou graphisme, les changements sont pas vraiment visibles. Alors sur le gameplay, on va peut-être avoir un tout petit peu de fluidité, ou ce genre de choses, mais par exemple les graphismes, clairement, il n'y a absolument rien qui change, à part oui, la modélisation de certains visages peut-être, où il y a le grain de beauté, ils ont rajouté sur la tête d'un tel ou un tel, mais voilà, ça reste joli, il n'y a pas de problème. De toute façon, on n'a pas d'équipe d'ailleurs officielle, donc on ne peut pas dire, je vais attendre, on ne peut pas dire si les joueurs sont bien modélisés ou quoi, mais on leur fait confiance, on était sur quelque chose déjà de très très bien, les NBA 2K16 étaient une référence dans le jeu, comme je disais, moi je joue beaucoup, et je joue beaucoup au mode de jeu traditionnel, jeu en équipe et ainsi de suite, et ça, ça ne devrait pas bouger, et notamment dans le gameplay, c'est ça qui est le plus sympa, c'est que le gameplay n'a pas bougé, la seule innovation réelle qui est, c'est une innovation qu'ils disent et qu'on peut ressentir un tout petit peu, je ne suis pas en train de faire la promo du jeu ou quoi que ce soit, mais les joueurs sont un peu plus incisifs, notamment quand on a des joueurs dribbler, c'est-à-dire que le moteur physique avait été très très bien fait et perfectionné dans le 2016, avec notamment des contacts de joueurs et des batailles pour le rebond ou des contres extrêmement réalistes et extrêmement prenants, et c'était un régal, moi à jouer, je me suis vraiment éclaté à défendre et sauf que quand on avait un joueur, notamment les joueurs de la base arrière, les arrières, les meneurs ou même des ailiers, qui étaient des dribbleurs, c'était très compliqué quand même d'avoir un joueur à la vitesse et là, c'est beaucoup moins le cas, vous voyez que je fais un peu n'importe quoi et hop là, bon, j'ai perdu une balle, je fais un peu n'importe quoi en jouant là, mais je fais beaucoup de dribble et on a un peu plus de liberté avec le dribble, le dribble est un peu plus instinctif et ça donne des matchs un tout petit peu plus nerveux, on a l'impression qu'ils ont monté le niveau de la vitesse, il était sur 5, ils l'ont mis sur 6 et ça n'enlève pas au réalisme du truc, après, je n'ai pas pu jouer énormément de matchs, je n'ai pas pu jouer de matchs à 55 vraiment, avec une équipe que je connais, avec des joueurs que je connais ou quoi que ce soit, l'intelligence artificielle semble faire son taf toujours, voilà, on est sur une très bonne base, on est sur la base de NBA 2K16, ils ont repris la base et ça nous donne ce NBA 2K17, édité par 2K Sports, développé par Visual Concept, qui sortira le 20 septembre 2016, après on n'est pas sur la version finale, parce que ça reste une démo, le mode prélude, bon après est-ce qu'ils ont vraiment le gameplay, peut-être qu'il y a des choses qu'ils vont dévoiler sur la version finale, bon on n'est pas très loin de la version finale, on n'est pas très loin et il ne devrait pas y avoir énormément de changements, mais du coup c'est vrai que c'est un épisode, pas forcément indispensable pour les fans, voilà, l'épisode 2K16 faisait très bien le café, si vous n'avez pas aimé la scénarisation de 2K16, peut-être que vous préférez la scénarisation de celui-là, parce que voilà, en fait vous n'avez peut-être pas aimé Spike Lee, et puis vous préférez peut-être un autre réalisateur, après est-ce que 70 euros c'est peut-être un peu cher pour juste changer la scénarisation, oui c'est un peu ça aussi que je me dis, mais voilà. Bon après à voir sur la version finale, parce qu'encore une fois c'est une démo, ça peut être une démo qui date d'il y a un ou deux mois, il peut y avoir eu des retours entre deux, qui font qu'il y aura des changements sur certains points, donc voilà, là-dessus on ne peut pas le savoir. Et ça devrait malgré tout rester la référence en jeu de basket, il n'y a pas énormément de jeu en face, c'est vrai. On espère que vous avez apprécié, voilà on skit sur un lancé franc réussi, c'est magnifique, on espère que vous avez apprécié, et on vous dit à la prochaine, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada He hits both from the stripe.